Hello, moi c'est Gladys Fals, ce que j'aime dans la vie, bourre du matcha, travailler dur afin de réussir dans tous mes projets. Cette chaîne, c'est pour vous motiver, devenir ta safe place, cet endroit où tu pourras rêver sans te limiter, où tu pourras te dire que tout est possible, car non, la vie ne se résume pas à un travail. Si tu es sur cette terre, c'est que tu as quelque chose à accomplir. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais vous tourner un vlog de ma journée, ça va être vraiment une journée assez productive. Là, je suis avec ma soeur. Là, elle va bientôt partir à Paris, donc du coup, je vais l'accompagner à la gare. Ensuite, il faut que je fasse des courses, je veux que je retourne à la salle après un mois d'absence. Tu retournes à la salle ? Tu retournes à la salle ! Ça fait un mois, plus d'un mois que je ne suis pas allé au sport, parce que j'avais des douleurs à l'estomac et tout. Mais là, du coup, on va reprendre la salle de sport. Voilà, je vais vous promener avec moi en fait. J'ai mis mon petit manteau et tout. Et là, j'ai mon petit sac Zadig et Voltaire. Il y a ma soeur à côté, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle me montre ce qu'on en fait limite. C'est mon petit outfit, voilà, pour prendre le train. Mais vrai, c'est ma cadrille, genre. Mais là, on est en retard et depuis... On m'a offert ce petit sac qu'on pense, d'ailleurs, c'est un petit sac Zadig et Voltaire, il est rose. Du coup, voilà, on va mettre ça avec un outfit, comme ça. Bref, c'est bon, comme ça. Merci. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, je commence. Je vais faire un petit vlog pour commencer. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, et on va mettre mes réseaux juste ici. Bon, les gars, là, c'est vraiment la galère. Là, son sac, là, là, vous voyez la valise, comme elle est lourde. Et il y a deux étages à descendre, elle est vraiment lourde. S'il vous plaît, les escaliers, on a, genre, tout ça à descendre. Et la valise est importable. On a réussi à monter la valise. Là, on va aller au carcourt, acheter, à manger, pour être pour le train. Et moi, je vais acheter deux, trois courses. Voilà, et après, on va aller au Starbucks. C'est ça, c'est un gros valise, là, c'est vrai. Regarde quoi, c'est ça. Que vas-tu prendre ? Je crois que je vais faire des courses après, parce que là, le magasin, il est juste à côté de chez moi. Là, on va aller au Starbucks. Et après, en rentrant chez moi, je vais aller faire des courses. Regarde, moi, ça te aime. Regarde, moi, ça te aime. On va marcher. On va à la gare. Et on va prendre un Starbucks à la gare directement. Et là, on va marcher, genre, 15 minutes avec cette grosse valise. On va, je sais pas, prendre le transport avec ça. Je trouve qu'elle a pris dans son sac. Je ne vous plaît. Je pense à la tête qui se pose la question. Je ne vous chaînes pas, parce que là, je ne suis pas disposée pour prendre un an. Regarde, moi, je suis un sac. C'est un sac de grosse boucheuse. Elle a trouvé une technique qu'elle est tellement fière. Et elle peut que ça valise comme les gens normaux, quoi. Elle est trop longue. Et ça rend bien. Ça rend bien bien, là, comme ça. Il est 9h. Elle fin à 12h45. Je pense pas à les amis. Elle a croissant. Et elle, elle a pris des pommes. Mais nous, on va rester sur la salle. La... On attend. Et après, elle va aller reprendre son petit train. Ma salle, on est parti. Je vais aller au palais d'été, acheter du matcha. Et ensuite, je vais aller faire des courses. Oh my god, les gars. En fait, de base, je devais acheter deux trucs, OK ? Voilà les deux trucs. Donc, du coup, je vais faire un mini haul. Je vais commencer par le palais d'été. Ah oui, entre-temps, je suis allée à Adopt. Du coup, en fait, j'ai mis juste les trucs dedans. J'ai pris les deux parfums comme ça, là. Vanille des îles. Ils sentent trop bons. En fait, il me rappelle l'été dernier. Parce que l'été dernier, j'avais ça et celui-là. Et du coup, je les ai rachetés. Donc, il y en a un au monoeil. Et deux, c'est vanille des îles. Ça, c'est le truc qui m'ont donné. J'ai créé un compte chez eux et tout. J'ai pris une infusion plus exotique. Donc, il y a mangue, ananas, papaye, pêche. Et ils sentent trop bons. C'est une infusion. Ensuite, bien évidemment, sans ça, ça ne ferait pas de la 10. Le matcha. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Parce que je n'avais pas ça. C'est un fou électrique pour faire de la mousse de lait pour mes matchas. Maintenant, je suis allée à Nesbouchik. C'est une boutique en centre-ville de Toulouse qui fait un peu des vêtements, vous voyez, du style abaya, tout ça. D'imitation, de marque et tout. Et franchement, en vrai, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Là-bas, j'ai pris... En fait, il me fallait une paire de baskets toutes noires. Ok ? Du coup, j'ai pris une basket toute noire. Vous voyez ? En fait, c'est une imitation Alexander McQueen. Dites qu'il me fallait une paire toute noire et tout pour le taf. Donc, voilà. Je suis allée dans un petit salon de coiffure, cheveux afro. Donc, j'ai pris de la cire comme ça, de la redouane. C'est de la redouane, quoi. Pour les meilleurs plaquages. Parce que là, j'ai fait un plaquage à base de crème ce matin. Donc, vous voyez le plaquage, comment il est hyper aléatoire. Mais du coup, voilà, j'ai racheté de la cire. Et j'ai pris un combo masque et shampoing à la rote coco. Voilà. Je ne sais pas c'est quelle marque. C'est Lorenzo Professionnel. Sans sulfate. Parce que comme je fais des lissages et tout, c'est mieux sans sulfate. Voilà. Prenez sans sulfate. Je suis allée à normal, les gars. 75 balles à normal. Est-ce que c'est normal ? Bref. Alors déjà, j'ai pris un chai latte à la vanille. Les goûts de chai latte de normal, c'est un goût hyper chimique. On ne va pas se mentir, c'est chimique de ouf. Mais moi, j'aime bien. Du coup, là, j'en ai au caramel aussi chez moi. Voilà. À la vanille. Ensuite, j'ai pris ça. En fait, les gars, c'est pour mes matchas. Tout à l'heure, quand j'étais au Starbucks, j'avais pris ça. J'ai acheté ça. En fait, du coup, au moins, j'en ai acheté deux. Vous voyez ? Donc, ça, je l'ai acheté au Starbucks. Je l'ai payé 12,45 euros. Et ça, du coup, je l'ai acheté à normal, 5 euros et quelques. Du coup, en fait, j'ai acheté ça parce que des fois, le matin, je suis grave hors tard. Ça, je ne peux pas sortir sans mon matcha, vous voyez ? Donc, du coup, des fois, soit je ne bois pas de matcha, soit je suis hors tard. Et au moins, avec ça, il n'y aura ni l'un ni l'autre. Je serai toujours à l'heure en ayant bu mon matcha. J'ai acheté un aspirateur à poing noir. Avant, j'en avais un, mais je l'ai perdu du tout. Je l'ai acheté un antiflice au ral-b. Voilà, je vous jure, j'ai grave acheté des trucs au mon appart. J'ai acheté des chewing-gum. J'ai acheté un spray pour nettoyer parce que comme je le voyais partout, je me suis dit, bon, autant tester et tout. Ensuite, j'ai acheté un gel douche format familial Sanex. Parce qu'en fait, le Sanex, je l'utilise comme si c'était de l'eau, genre le vide. J'aime trop l'odeur. Vous utilisez du Sanex, vous sentez le propre. Après, il y a des Sanex sans odeur. Genre zéro odeur, vous voyez ? Vraiment odeur neutre. Mais moi, il me faut quand même une petite odeur. Je vous l'avais montré dans la vidéo hygiène, tout ça, que je vous laisse aller regarder. Après, j'ai pris un shampoing Sanex. Je ne savais pas que ça existait. Ça n'a pas trop d'odeur. Mais je vous jure, je ne savais pas que ça existait, les shampoings Sanex. J'ai un gel démaquillante au thé. Un gel douche. Lui, j'aime trop l'odeur. Je trouve que ça sent l'homme, mais j'aime trop les odeurs d'homme. Du coup, je l'ai pris. Lui, ils sont vraiment bons. En fait, ça, vous voyez, quand vous sortez de la douche, ça sent la douche. Je suis un gel Eco Styler pour les cheveux. Voilà, parce que des fois, j'utilise la cire, des fois, j'utilise ça. Ça dépend. J'ai pris un fond de teint L'Oréal et j'ai pris... De base, c'est un fond de teint Révolution. Mais moi, je l'utilise en anti-cerne parce que, vous voyez, il y a l'embout, là. Voilà pour ce petit haul. Voilà, du coup, je vais ranger tout ça. Je vais réviser un peu mes cours. Je vais manger. Je vais aller faire des courses avec le M que vous avez vu dans mes vidéos. Bon, les gars, là, du coup, je suis en train de manger. Je mange du riz. Il y a de l'ananas, du poulet et de la mozzarella. Là, je vais aller prendre ma douche et après, je vais aller faire des courses avec le M. Voilà, voilà. Je vais faire mes courses. Voilà, je me suis fongée, je vais prendre une douche et tout. Je vous jure que je ne vais pas doser sur le parfum, genre. Et où sommes-nous ? Qui a dit quoi ? Où sommes-nous ? Dans la jungle. Bon, les gars, du coup, je reviens des courses. J'en ai pour 80 euros à Lidl. Et j'ai trois sacs. Enfin, deux sacs. Moi-Dieu. J'ai pris des pommes de terre. Voilà. Moi, je suis ça qui est plus gros que toi. Ouais. J'ai pris des oeufs. J'en ai pris 12. Non, mais je peux passer rangé ou tu vas tout mettre même quand je viens ? Ouais, c'est bon. Vas-y. Des Kinder Country. En fait, c'est un haul. Oh, ça, je loue d'abord ou tu loue ? Tu loue, tu loues bien quand même. Du coup, les gars, je suis allée dans une boutique qui banque de la nutrition sportive. J'ai acheté déjà des barres protéinées. En fait, il n'y avait pas que ça existait. Du coup, j'ai pris un peu les M&M's et tout. Et regardez, c'est genre protéine. C'est protéiné et tout. Et je ne connaissais pas du tout. Et là, il y a sneakers. Et ensuite, j'ai pris de la créative. Donc, c'est pour la prise de masse et tout. Et il faut prendre une cuillère par jour. Donc, 3 grammes par jour. Bon, les gars, cette petite journée, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Là, je suis fatiguée. Je vais clairement aller manger et dormir. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous jure, là, en ce moment, j'essaie d'être hyper régulière. Et je trouve que je suis hyper régulière. Bisous, mes filles.